Chers amis, nous voilà au milieu de la forêt coldoise, en plein milieu des rizières de l'Anampé. Nous avons été contraints à ce détour pour se rendre à Pelingara depuis qu'on a quitté Kolda. C'est tout un escadron de la gendarmerie doublé de forces effectives de la police qui nous ont suivis partout, dans les moindres coins et les plus petits villages pour arroser tout le monde du grenat lacrymogène. Je suis là, c'est plaisir que les villageois qui n'ont commis d'autres crimes que d'être sortis pour accueillir Ousmane Songko. Et depuis qu'on est arrivés à Djaoubé, c'est allé un cran au-dessus, puisqu'ils ont même barré la route et ça a déclenché des affrontements avec les jeunes. Nous avons été contraints de prendre ce détour à travers au moins de transports différents de ce que vous avez l'habitude de voir avec nous, notamment notre modeste véhicule, et de passer à travers champ pour nous rendre à Pelingara, parce que dans tous les cas, s'il peut être adieu, j'entrerai aujourd'hui à Pelingara au nom de la liberté, puisqu'il s'agit de la caravane de la liberté. Et au nom de cette liberté, nous considérons que Makissal ne doit pas empêcher les Sénégalais d'aller et de venir, de circuler et d'aller à la rencontre de leurs compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada